dans one piece il ya des choses qui doivent revenir voilà le thème de la vidéo intro la plus courte de 2021 on bat des records salut tout le monde c'est mush le pirate qui vaut qui vaut je sais plus combien salut tout le monde c'est mush le pirate qui vaut 846 millions de berries aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler des choses qui étaient auparavant dans one piece et qui n'y sont plus pour diverses raisons et je vais expliquer pourquoi avant de commencer la vidéo unboxing mensuel vous connaissez voilà petit carton on va ouvrir ça on va déballer ça immédiatement donc c'est grâce à japan deal world n'hésitez pas à aller voir le site est dans la description ou un 5% avec le code mush il ya des figurines des produits dérivés en rapport avec vos animés préférés et surtout one piece les prix sont corrects il est directement au japon qu'il a plein d'exclusivités moi je vais vous montrer quelques produits qu'il a sur sa boutique donc on va commencer avec ça ça c'est cool ça ça fait plaisir en plus c'est quelque chose qui est vraiment recherché un weekly shonen jump qui fait plaisir donc un weekly shonen jump avec l'eau luffy kid en couverture c'est le chapitre 1006 qui est dedans voilà je vais pas spoil mais on est en plein dans wano quoi ça fait plaisir ensuite qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a là là on a plusieurs objets de la même forme et ça c'est stylé vous voyez ce qu'il ya là en déco s'appelle des shikishi en gros c'est un dessin de personnages de ce que vous voulez là c'est one piece évidemment donc par exemple on a là là on a luffy zoro kikou ensuite zoro juste zoro ace et tama zoro sanji magnifique oden kozuki kaido qui envoie voile c'est luffy yori et notre char sanji en mode red suit on a ça c'est quoi c'est une petite assiette de yori hop comme ça on a une mini figurine de yori donc voilà la petite tête de yori et après le vif du sujet ça c'est ce que vous préférez tous les figurines qu'est ce qu'on a comme figurine attention figurine de sabo donc dans la collection épisode luffy normalement tu peux avoir luffy ace et sabo le trio mais là il ya sabo du coup je vais l'ouvrir pour voir ce que ça donne et voilà regardez la figurine de sabo avec la petite coupe des sacs qui est magnifique et du coup elle je pense je vais vous la faire gagner je vous la fais gagner sur instagram le vrai moche n'hésitez pas le lien est dans la description pour le concours vous pouvez participer dès maintenant dès la sortie de cette vidéo vous pouvez participer et attention dernier objet qu'est ce qu'on a là encore une figurine elle est grande elle est magnifique elle est incroyable la figurine de eustace kid en vrai c'est plutôt rare une figurine de eustace kid et du coup vraiment elle est incroyable je la déballer direct regardez-moi cette merveille elle est incroyable c'est assez rare en vrai comme figurine eustace kid elle est vraiment trop cool regardez la cape bon du coup voilà pour l'unboxing encore merci à japan deal world qui me fait confiance et on peut directement commencer la vidéo dans quasiment tous les animés il ya des openings et des endings les openings sont quasiment indispensables pour marquer l'identité d'une oeuvre mais les endings ont aussi un rôle à jouer certains savent se faire reconnaître par leur style par leur mélodie ou même certains servent à glisser quelques indices pour la suite de l'oeuvre dans one piece il y a 18 endings allant du tout premier épisode à l'épisode 278 et depuis cet épisode on n'a plus d'endings il y en a qui ont marqué les fans de one piece et qui en les écoutant aujourd'hui se remémore plein de souvenirs alors pourquoi n'y a-t-il plus d'endings dans one piece il ya aucune raison officielle qui a été donnée mais j'ai mené mon enquête et quelqu'un explique que c'est lié à la diffusion à la télévision auparavant one piece passait à 19h à la télé au japon 19h au japon c'est ce qu'on appelle le golden time équivalent du prime time qui correspond à l'heure où il y a le plus de téléspectateurs mais la diffusion de one piece a été déplacée à 9h30 le matin le 6 octobre 2006 soit à l'épisode où il n'y avait plus d'endings je vous épargne les détails mais c'est en rapport avec les sponsors avant les épisodes le sponsor c'est un parrainage qui consiste pour un annonceur à associer sa marque à une émission on peut très bien le voir en france et dans plein d'autres pays et comme l'épisode n'est plus diffusé durant le golden time bah y'a moins de parrainage et c'est logique moins de téléspectateurs donc moins de revenus publicitaires ainsi les openings qui duraient avant 1 minute 50 et les endings qui duraient 1 minute 10 ça faisait 3 minutes dans l'épisode en dehors du contenu principal et aujourd'hui un opening qui dure 2 minutes 30 sans ending ça laisse environ 30 secondes de plus pour ajouter des pubs et combler le manque de revenus des sponsors c'est probablement la raison pour laquelle il n'y a plus d'endings dans one piece on doit se contenter des 18 qui sont sortis ou même 19 parce que dans l'épisode 128 il y a un ending spécial les chasseurs de primes dans one piece c'était trop bien sérieux le système de primes mis en place est une idée incroyable et les chasseurs de primes ça a ajouté un réel intérêt dans le fait d'avoir une grande prime sur la vie de recherche un exemple de chasseur de primes c'est Johnny et Yosaku des anciens partenaires de Zoro qui formaient une équipe de chasseurs de primes c'est d'ailleurs parce qu'il était chasseur de primes que Zoro a le surnom de chasseur de pirate ce qui est dommage c'est que la plupart des chasseurs de primes c'est pas des personnages puissants on aurait tous voulu l'introduction d'un nouveau personnage dans le nouveau monde un genre de personnage qui a la réputation de chasser des grands pirates malheureusement on n'a pas eu ce genre de personnage et aujourd'hui au vu des enjeux actuels il est impossible qu'un personnage de ce genre fasse son apparition on a vu un chasseur de primes il n'y a pas si longtemps il s'agit de Cidre qui n'apparaît que dans l'anime dans des épisodes préparant à la sortie du film Stampede c'était vraiment intéressant il était fort sachant que Luffy ne l'a pas battu facilement en plus il y a vraiment des histoires cool à raconter et des explications de pourquoi ils sont devenus chasseurs de primes par exemple quand Cidre était plus jeune sa ville a été attaquée par Douglas Bullett ce qui lui a valu une haine profonde des pirates est-ce qu'on aura d'autres chasseurs de primes c'est difficile d'y croire faites vos plus belles théories par exemple Ryokugyu l'amiral le plus récent ça serait cool qu'il ait été un chasseur de primes avant d'entrer dans la marine des épisodes spéciaux de One Piece il y en a eu pas mal par exemple un épisode spécial où les personnages jouent au football cet épisode est sorti à l'occasion de la coupe du monde de football 2002 qui se déroulait au Japon et en Corée du Sud ou alors le petit théâtre de Mugiwara qui sont des courts métrages de 3 minutes environ reprenant des histoires de 3 pages créées par Eiichiro Oda ça reprend les personnages de One Piece dans un univers différent du manga là par exemple c'est les Mugiwara dans le monde de la pègre Sanjino, un type qui se plaque pas les cheveux en arrière avec 2 tonnes de gomina peut pas être le boss ? j'ai des raisons de pas le faire ! mais oui y'a un côté qui est le gominé ! d'abord pourquoi un seul côté hein ? t'as les vals choses d'un seul côté aussi ? répète ça ! la guerre des clans est ouverte, c'est parti ! c'est ce qu'on appelle un omake qui est le terme japonais pour bonus à l'origine omake désignait des petits jouets offerts avec des friandises comme dans les kinder surprises en occident dans le domaine des animés c'est ce qu'on pouvait retrouver généralement dans les extras des DVD RPG Time est un omake sorti en 2012 Oda met en place ces personnages comme s'ils étaient dans un RPG Zoro le guerrier, Robin la mage, Luffy et Usopp les héros ce qui est intéressant c'est que cette histoire a d'abord été imaginée par des fans sur le forum Arlong Park ils l'ont envoyé à Oda et il a donné vie à cette histoire le dernier omake sorti s'appelle je n'intégrerai pas cette vulgarité à l'histoire principale il est sorti à l'occasion du nouvel an 2016 dans cette histoire on voit Chopper et Luffy recevoir des Otoshidama un Otoshidama c'est de l'argent qu'on offre aux jeunes de la famille pour le nouvel an on voit ensuite Brook et Frankie se plaindre de ne pas avoir reçu d'Otoshidama Nami leur dit qu'ils sont trop vieux pour en recevoir parce qu'ils ont 90 et 36 ans et là alors j'ai peut-être pas compris la chute mais ils me disent si on peut pas avoir d'Otoshidama est-ce que tu peux avoir mes bébés à la place et là bah ils montrent leur partie génitale donc euh... je sais pas... pourquoi ? ainsi on comprend que certains omake servent Tauda pour créer des petites histoires humoristiques qu'ils ne pourraient pas mettre en place dans l'histoire principale on en a pas eu depuis 5 ans et pour que ça revienne faut juste que l'auteur ait envie d'en créer un quoi d'ailleurs en parlant d'histoire humoristique j'ai mis un tweet pour avoir vos avis à ce sujet et vous étiez super nombreux à me dire que vous aimeriez revoir des moments tranquilles dans le bateau avec les Mugiwaras qui font des bêtises une ambiance un peu plus enfantine qu'on pouvait avoir avant l'ellipse alors oui dans One Piece on a encore des scènes humoristiques mais c'est vrai que depuis Sabaody les Mugiwaras ont plus tendance à être séparés et c'est peut-être pour ça qu'on a perdu ce sentiment de légèreté où tout le monde est réuni dans le bateau également l'oeuvre a pris en maturité ça fait plus de 20 ans qu'Oda dessine des chapitres les enjeux politiques internationaux sont beaucoup plus importants et ça nous donne donc des arcs un peu plus longs car des plans plus difficiles à mettre en place et des ennemis plus durs à battre c'est pour ça que les épisodes spéciaux dont j'ai parlé précédemment sont de bonnes alternatives ça permettait d'ajouter de l'humour sans que ça impacte l'intrigue la plupart des lecteurs ont eux aussi pris en maturité alors moi perso des imitations de Luffy ça me fait toujours rire aujourd'hui mais peut-être que si on revoyait ça dans les chapitres actuels ça ferait rire beaucoup moins de monde c'est sans doute un sentiment de nostalgie avant tout qui rappelle qu'il y a des centaines de chapitres on avait plein de moments drôles également beaucoup ont regardé ou lu One Piece en enchaînant les épisodes, les chapitres ou les mangas nous qui aujourd'hui sommes à jour dans l'oeuvre on suit chapitre par chapitre chaque semaine et il y a un sentiment de rupture à chaque fin de chapitre qui fait qu'on lit de manière assez précipitée et qu'on a moins l'impression de vivre avec les Mugiwara comme à l'époque mais oui des moments drôles on en a toujours, l'humour dans le manga est très bien géré je trouve on a toujours des running gags sans que ce soit trop répétitif on a des petites scènes d'humour qui coupent l'attention intense d'un combat et d'autres moments marrants divers et variés World Seeker sorti en mars 2019 avait tout pour réussir un monde ouvert, de nouveaux graphismes, des erreurs du passé à ne pas répéter euh attendez c'est vraiment sans refaire là ? à quel moment ils se sont dit que ça passerait inaperçu ? alors je suis pas critique jeu vidéo mais on remarque assez rapidement sur les sites de critique que le jeu est raté pourquoi ils repartent pas sur une valeur sûre ? One Piece Unlimited Cruise 1 et 2 sont sortis respectivement en 2008 et 2009 déjà grand point positif, tu peux jouer tous les membres de l'équipage t'explores des îles, tu découvres des techniques et tu les améliores tu captures plein de créatures différentes les dialogues sont réussis, les musiques sont bien alors peut-être que la trame est un peu répétitive tu parcours des îles pour affronter plusieurs boss de plus en plus fort mais le jeu a beaucoup de très bonnes notes sur les sites et donc pourquoi est-ce qu'ils font pas un remake ou un nouveau jeu de la même série ? ils ont tenté l'expérience en créant One Piece Unlimited World Red et ont changé pas mal de mécanique de jeu malheureusement c'est raté et c'est une raison de plus pour savoir qui est-ce qui fonctionne et qui est-ce qui est mauvais cette vidéo n'aura aucun impact sur les futurs jeux One Piece mais au moins ça me permet pour ceux qui ne connaissaient pas de vous faire découvrir la série des Unlimited Cruise qui est une série de jeux One Piece vraiment réussie d'ailleurs j'y joue régulièrement en ce moment en live sur Twitch donc hésite pas à venir en conclusion il y a certaines choses que l'on aimerait revoir dans l'univers de One Piece qui pour la plupart ne reviendront sans doute jamais pour diverses raisons ça n'enlève en rien la qualité de l'oeuvre mais je trouvais ça cool d'en parler notamment pour savoir si vous êtes du même avis mets un pouce bleu ça m'aide énormément abonne-toi pour augmenter ma prime on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao tout le monde Mous-titrage ST' 501 Mous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501